Quand on veut connaître sa personnalité, il y a beaucoup de gens qui se typent à l'envers. C'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois. Et quand on type les autres, ça arrive aussi. Ça empêche vraiment de comprendre le pourquoi du comment des agissements de chacun quand on fait cette erreur-là. Parce que le but ultime, en fait, c'est de pouvoir savoir ce que vont faire les gens. Quand on connaît parfaitement les personnalités des gens, on peut, à un moment, prédire ce qu'ils vont faire, comment ils vont réagir, ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils ne vont pas aimer, etc. Quand on type les gens à l'envers, ce qui est une erreur qui arrive très communément, pour les raisons que je vais vous expliquer, du coup, ça empêche de comprendre réellement le pourquoi du comment des agissements des gens. Et ça empêche de pouvoir atteindre ce but ultime. Mais ce n'est pas le but ultime en soi. C'est le but ultime parce que ça indique le fait qu'on maîtrise vraiment les personnalités. Il y a une raison qui est toute simple à ça, et c'est ce que je vais t'expliquer dans ce podcast. Je vois dans les emails qu'on m'envoie, dans les commentaires, enfin, avec tous les gens avec qui j'ai pu interagir, il y a beaucoup d'entre vous qui ont une très bonne compréhension des fonctions, des besoins humains, etc., qui comprennent très bien que FE, par exemple, c'est DE, donc validation extérieure, etc., plus F, valeur, émotion, qui va passer avant la logique. Il y a beaucoup de gens qui comprennent très bien tout ça. SI, c'est concret, c'est S, ils vont s'intéresser au réel, plus OI, ils vont, du coup, être organisés, ils vont être prévoyants, ils vont bien aimer mettre des limites, etc., bref. Et en fait, tout ça, donc, c'est pas mal compris par les gens, ils ont une plutôt bonne compréhension, et en fait, un des problèmes qui revient souvent, c'est pas de mieux comprendre les fonctions, etc., en général, il y a beaucoup de gens qui comprennent, mais qui n'ont même pas conscience de comprendre à ce point-là, parce qu'ils ne font pas, en fait, l'effort de se poser, de voir par eux-mêmes, parce que si tu veux vraiment voir est-ce que tu comprends ou pas, tu prends une feuille et un stylo, et tu te mets à écrire, et tu vas voir qu'en fait, tu comprends super bien. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui est dans l'espace monde, enfin, son pseudo, page liée, je crois, ou page le, quelque chose comme ça, elle se reconnaîtra, et elle laisse souvent des commentaires, et j'ai remarqué que dans ses commentaires, il y a plein de trucs qui sont super intéressants, et qui sont super vrais, et je me dis, en fait, vraiment, je suis sûr que tout le monde est capable de faire ça, mais c'est juste qu'il faut prendre juste le temps d'écrire et de voir ce qu'on a compris par soi-même. Bref, souvent, donc, les gens, ils ont une bonne compréhension des fonctions, etc., mais le problème qui revient souvent, c'est de voir, en fait, c'est d'arriver à voir de manière régulière quelles sont les fonctions dominantes et quelles sont les fonctions inférieures, parce que vous le savez, tout le monde sait tout faire, etc., il y a plein de EP qui sont très organisés, pas moi, mais il y en a plein. Il y a plein de décideurs qui ont beaucoup de recul sur leur identité, qui savent ce qu'ils veulent, etc., et en même temps, qui savent ce qu'on attend d'eux, comme des doubles décideurs, c'est vrai qu'ils vont avoir un bon équilibre entre des I et des E, alors que pourtant, ce sont des décideurs et des doubles observateurs, et il y a plein de doubles décideurs et d'observateurs qui savent utiliser très bien la sensation et l'intuition, malgré que normalement, ils doivent être totalement bloqués sur la sensation et ne jamais comprendre ce que les éléments concrets veulent dire, ou alors être bloqués sur l'intuition et juste voir des choses sans jamais se demander mais est-ce que ça correspond effectivement à la réalité ? Il y a plein de gens qui arrivent à faire ça. Je me souviens, quand j'ai typé Léo Duff, au début, je pensais que c'était un ENTJ parce qu'il avait l'air plutôt à l'aise et avec la sensation et avec l'intuition, dans ses vidéos, travailler, monter, etc. Bon, après, j'ai commencé à le typer, je me suis dit que c'était un ENTP mais j'étais parti en couille. C'est un INTJ. Donc, rien à voir. Mais voilà, au tout début, j'ai cru que c'était un ENTJ, donc un INTJ, entre guillemets, mais double observateur. Parce que, malgré que ce soit un observateur intuitif, il avait quand même, dans ses vidéos, monter, travailler, etc. Parce que, dans la vraie vie, c'est différent. Il est aussi parfois capable d'utiliser très bien et la sensation et l'intuition quand il veut. Et c'est pareil avec les modes. Il y a plein de gens qui ont un mode inférieur mais qui vont donner l'impression que leur mode est dominant, etc. Bon, je ne vais pas tous les faire mais il y a certaines personnes qui ont un mode jeu dominant alors que, pourtant, ils sont plutôt calmes, ils sont plutôt posés, etc. Il y a certaines personnes qui ont un mode sommeil dominant et qui, pourtant, savent dépenser leur énergie, etc. Une version c'est clair de Mademoiselle, elle a un mode sommeil qui est avant son mode jeu, par exemple, et pourtant, elle est drôle, elle est énergétique, elle est spontanée, elle a l'air de, tu vois, de savoir avoir ce côté extraverti. Ça a l'air d'être plutôt naturel chez elle alors que, pourtant, quand on se penche vraiment sur sa personnalité, on se rend compte que son mode jeu, il est inférieur. Ça dit énergique. Énergique, c'est donc un problème qui revient souvent, en fait, de repérer, de savoir repérer les fonctions dominantes et les fonctions inférieures. Plus souvent que ce qu'on pourrait croire. Beaucoup plus souvent que ce qu'on pourrait croire. Et encore, ça, c'est pour ceux qui se rendent compte qu'ils ont du mal à identifier quelle fonction est dominante, quelle fonction est inférieure parce qu'il y a énormément de personnes qui ne se rendent même pas compte et qui ne savent même pas qu'ils vont voir les gens à l'envers. Et quand on n'a pas conscience des choses qu'on fait mal, là, ça devient effectivement très problématique. La solution toute trouvée à ça, c'est du coup, en fait, de renverser toutes les personnalités des gens qu'on a vues. Donc, genre, Macron, c'est un INFJ, hop, c'est un ESTP. NJ Phoenix, hop, c'est une INTP. Ça va être vise réglée. D'ailleurs, c'est un commentaire que j'avais reçu sous l'analyse de NJ Phoenix, l'analyse efficace qui est sur la chaîne qui est disponible. Et quelqu'un avait dit peut-être qu'en fait, c'est une INTP qui fait un burn-out de sentiments extravertis, etc., tu vois. C'est une remarque qui est très pertinente. Mais tu te doutes bien que ce n'est pas la solution de juste renverser quand on va penser voir quelqu'un. On va se dire, ah non, en fait, c'est l'inverse parce que souvent, les gens, ils se trompent. Enfin bref, tu te rends bien compte que ça ne marche pas. Une autre solution à ça, ce serait peut-être de croire les gens, n'est-ce pas ? Et que quand quelqu'un c'est pour ça d'ailleurs que quand on passe les tests soi-même, on pense se connaître mieux que quiconque, etc., on pense que personne ne sait vraiment qui on est au fond de nous, etc., alors qu'en fait, pas du tout. Au final, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre des moments, en fait, où on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et on va se rappeler de ces moments-là justement parce qu'on n'a pas l'habitude de les faire. Quand tu fais un truc tout le temps, tu ne t'en rends même plus compte, en fait, alors que quand, une fois, tu vas être super organisé, tu vas te dire, tu vas faire un truc correctement et tu vas te dire, ah, mais je suis aussi vachement organisé et vice-versa. Tu vas être spontané alors qu'en général, tu es totalement psychorigide, tu vas te dire, eh, mais tu sais que tu es vachement spontané, etc., alors qu'en fait, non, pas du tout. Bref, ça ne marche pas du tout comme ça. Si on se connaissait aussi bien que ça, à quoi ça arriverait le MBTI ? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de passer des tests de personnalité ? Pourquoi est-ce qu'on écouterait Pierrick blablaté pendant des heures ? Si on se connaît aussi bien que ça, pourquoi est-ce qu'on aurait oui, croire les gens, ça ne marche pas parce que les gens ne se connaissent pas si bien qu'ils ne le pensent et ce n'est pas qu'ils mentent et que ce sont des mauvaises personnes, mais c'est juste qu'ils ne savent pas tout simplement et peut-être qu'il y en a aussi qui mentent et qui sont des mauvaises personnes. Ça existe effectivement aussi et juste dire que les gens, c'est l'opposé de ce qu'on croit, c'est pas malin. Ai-je vraiment besoin de t'expliquer pourquoi ? Mais je pense que ce dont tu as vraiment besoin, c'est de comprendre ce qu'est une fonction inférieure et une fonction dominante. Pas se fier à son instinct avec des astuces douteuses trouvées sur un forum ou je ne sais pas quoi, mais en fait vraiment voir comment est-ce que ça fonctionne vraiment pour pouvoir ensuite le voir absolument partout et c'est justement la formation dont je veux te parler aujourd'hui. Je suis en train de terminer l'enregistrement là et vraiment le but de cette formation c'est de te permettre de repérer à tous les coups les fonctions dominantes et les fonctions inférieures, de savoir les différencier facilement en fait, de comprendre du coup les forces et les faiblesses de quelqu'un. Où est-ce qu'il va avoir confiance, dans quel domaine est-ce qu'il sera bon et où seront ces points aveugles en fait ? Dans quel domaine est-ce qu'il ne s'en rendra même pas compte qu'il a clairement un déficit ? A très court terme, à la fin de la formation, j'ai fait en sorte que tu saches comment on fait. Après évidemment, je ne peux pas faire à ta place. Tu vas devoir t'entraîner mais tu sauras quoi faire. Tu n'auras plus qu'à le faire en fait. Tu auras comme une carte. C'est une métaphore qu'utilise souvent Antoine Benem pour ceux qui connaissent et je trouve ça très pertinent. Le but c'est que tu saches quel est le chemin à suivre. Tu connaîtras la route mais évidemment tu vas devoir marcher par toi-même. Il faudra ensuite faire les choses mais tu auras une carte et tu sauras quoi faire. Et c'est ça vraiment le but à court terme. À plus long terme, c'est bien évidemment qu'après tu puisses maîtriser tout ça parfaitement. Tu ne pourras plus ou en tout cas très difficilement te faire avoir par des gens qui savent utiliser leur fonction inférieure. C'est-à-dire absolument tout le monde en fait. Il y a certaines notions fondamentales que tu auras et qui te permettront de pouvoir ensuite utiliser tout le reste parce que tu peux maîtriser tout le reste si tu ne sais pas c'est quoi une fonction dominante et une fonction inférieure. Tu auras beau connaître toutes les fonctions tu ne pourras jamais typer qui que ce soit parce que tu vas le faire n'importe comment en fait. Tu seras plutôt d'accord avec moi. Des gens comme Squeezie comme Mélenchon avec Squeezie par exemple on voit très bien que c'est l'axe S-E-N-I mais je peux t'assurer que si on n'est pas calé sur ce qu'est une fonction dominante et ce qu'est une fonction inférieure Squeezie il est très compliqué à typer. Mélenchon c'est pareil on voit bien l'axe T-E-F-I mais si on n'est pas sûr de ce qu'est une fonction j'ai quasiment terminé là Hellcat enfin Hellcat le chat de l'enfer n'est-ce pas et elle c'est la même chose elle passe son temps à utiliser ses fonctions inférieures etc. Il y a plein de gens comme ça et évidemment chaque fois je te parle de personnalité publique de youtubeurs de stars etc. mais c'est parce qu'on a de quoi faire en fait avec eux mais bien évidemment c'est comme ça pour absolument tout le monde les gens autour de toi il y a tous ces gens là qui vont avoir toutes ces caractéristiques là dans ton entourage etc. Les gens à qui tu auras affaire tout au long de ta life n'est-ce pas je t'ai dit je parle aussi anglais ça veut dire vie en anglais en espagnol on dit la vida ou la bida parce que le V il se prononce aussi B selon l'accent il me semble qu'en Amérique du Sud les V ils se prononcent V alors qu'en Espagne ça se prononce B genre les argentins ils vont dire genre la vida alors que les espagnols ils vont dire la bida je veux aussi sortir une formation sur comment parler espagnol en 13 étapes ça arrive bientôt non mais bon bref plus sérieusement ce que je veux donc c'est vraiment te fournir les outils et une fois que tu les auras tu n'auras plus qu'à t'en servir en fait et encore une fois je peux pas faire les choses à ta place ceux qui attendent des miracles je ne peux rien pour vous la suite ne va pas vous intéresser par contre ceux qui veulent juste avoir les bons outils justement pour pouvoir ensuite passer à l'action pour pouvoir s'en servir dans leur vie et avoir des résultats concrets pour avoir des relations harmonieuses pour permettre aux gens de révéler leur plein potentiel pour comprendre pourquoi est-ce que les gens de notre entourage réagissent comme ils réagissent etc si vous êtes là pour ça la suite peut potentiellement vous intéresser dans le premier module de la formation ce que j'ai voulu pour commencer c'est vraiment revoir les bases et c'est ce qu'on va faire ensemble on va vraiment revoir les bases revoir c'est quoi une fonction inférieure et une fonction dominante donner les définitions etc je veux aussi te donner la chose à garder en tête c'est tout simple mais quand on a compris ça c'est tout de suite beaucoup plus clair il y a vraiment un truc qu'il faut garder en tête qui permet de ne plus confondre fonction inférieure et fonction dominante etc et de savoir comment est-ce que ça marche pourquoi est-ce qu'une fonction va être inférieure et pourquoi est-ce qu'une fonction va être dominante il y a différentes caractéristiques je vais revenir un peu sur toutes ces caractéristiques là parce que souvent on sait pas tu vois on va dire oui c'est les fonctions avec lesquelles ils sont plus à l'aise tu vois oui effectivement mais enfin oui mais non en fait oui mais si tu n'as que ça tu vas rapidement te rendre compte qu'il y a plein de gens qui sont à l'aise avec leurs fonctions inférieures etc et c'est pas vraiment comme ça que ça marche en fait c'est pas faux c'est pas totalement faux mais c'est juste que c'est pas suffisant en fait c'est pas assez clair et quand on ne sait pas ce qu'on cherche quand on a juste un truc oui bon c'est à peu près ceux qui sont à l'aise tu vois quand on n'est pas clair sur ce qu'on cherche on ne peut pas trouver quand tu sais pas que tu cherches un truc bah tu trouveras pas tu vois ce que je veux dire oui tu vois ce que je veux dire donc là je vais vraiment expliquer les différentes caractéristiques qui vont te permettre de partir sur quelque chose de solide de savoir ce que tu cherches et du coup de pouvoir effectivement trouver quelque chose on va aussi dans le premier module débunker pas mal de trucs faux parce que beaucoup de gens et encore une fois c'est normal mais on pense comme ça a priori que on va aimer nos fonctions dominantes et ne pas aimer nos fonctions inférieures et qu'il suffit juste de voir qu'est-ce qu'il aime bien et qu'est-ce qu'il n'aime pas pour savoir en fait c'est faux il y a plein de gens qui n'aiment pas leurs fonctions dominantes je vais t'expliquer pourquoi plein de gens qui adorent leurs fonctions inférieures quasiment tout le monde d'ailleurs même je vais t'expliquer aussi pourquoi et il y a plein de choses comme les métiers les hobbies qui sont liés à certains types tout ça c'est faux et ça entrave vraiment la bonne compréhension et la bonne analyse des choses je vais t'expliquer pourquoi est-ce que pas mal de croyances a priori sont fausses et comme ça ensuite on pourra avancer beaucoup plus sereinement et justement on pourra avancer vers le problème principal qu'on verra dans le module numéro 2 et ce problème c'est le fait que tout le monde sait tout faire on verra tous les problèmes que ça pose et comment les régler ces problèmes là on verra aussi que si c'est quelqu'un dont la fonction est inférieure et si c'est quelqu'un dont la fonction est dominante on verra qu'ils pourront se servir de la même fonction parler de la même chose enfin faire la même chose en fait mais on va voir comment repérer s'il le fait parce que c'est une fonction dominante ou s'il le fait en utilisant une de ses fonctions inférieures on va apprendre à repérer tout ça on verra aussi c'est quoi le plus important entre ce que les gens disent et ce que les gens font spoiler tu t'en doutes c'est ce que les gens font qui est le plus important mais je vais approfondir un peu et je vais t'en parler enfin bref et dans le module 3 on verra les 13 manifestations les plus communes des fonctions inférieures parce que le plus souvent ce sont les fonctions inférieures qui paraissent dominantes l'inverse c'est plutôt rare quelqu'un qui a une fonction dominante mais qui va paraître inférieure ça existe aussi et c'est aussi quelque chose qu'on va voir mais ça reste en général plutôt rare donc dans le module 3 je vais justement montrer enfin j'ai cherché les manifestations les plus communes de fonctions inférieures celles auxquelles tu auras le plus souvent à faire face pour que justement tu puisses les repérer et ne plus tomber dans ces pièges là plus tout ce qu'on va voir avant tu pourras repérer n'importe enfin dans n'importe quelle situation n'importe quelle manifestation tu sauras les repérer mais j'ai donné quand même les 13 les plus communes les plus récurrentes parce que c'est quand même elles les plus importantes et je sais qu'il y a une objection qui revient assez souvent c'est que souvent en fait on a peur de ne pas connaître assez bien les fonctions d'être encore un peu trop débutant en fait pour commencer à s'intéresser à ce genre de choses qui paraissent plus complexes qui paraissent plus approfondies etc mais en fait non et c'est tant mieux en fait parce que si tu commences par les choses les plus primordiales comme justement savoir repérer si une fonction est dominante ou inférieure parce que comme je t'ai dit si tu n'es pas capable de voir ça tu pourras voir tout le reste et comprendre parfaitement tout le reste ça ne servira à rien du tout donc c'est même tant mieux parce que comme ça tu pourras continuer d'apprendre et continuer à faire ton chemin en fait avec les bonnes cartes en main ce qui est beaucoup mieux que d'apprendre des fonctions et de penser à avoir compris un truc essentiel et de se rendre compte qu'en fait non et de devoir réapprendre ce qui n'est pas grave mais c'est juste beaucoup moins pratique en fait c'est d'ailleurs possible que c'est justement parce que tu maîtrises mal fonction inférieure et fonction dominante que tu penses ne pas comprendre les fonctions parce que quand tu penses que les FE dominants par exemple veulent plaire à tout le monde et n'osent pas donner leur opinion personnelle et que tu vas voir quelqu'un qui a l'air d'être un FE dominant mais qui va donner son opinion personnelle et qui va utiliser de la pense introvertie mais du coup inférieure mais qui ne saura pas repérer que c'est une fonction inférieure tu vas te dire mais je ne comprends pas parce que c'est un FE dominant mais il dit des choses qui déplacent aux gens comment ça se fait etc donc si tu maîtrises peu les fonctions c'est possible que ce soit à cause de ça justement et même si ce n'est pas à cause de ça et que c'est juste que tu es débutant et que tu viens de commencer c'est tant mieux parce que tu pourras continuer avec les bonnes cartes en main qui te permettront d'évoluer beaucoup plus rapidement et de comprendre beaucoup mieux la suite de ce que tu veux avoir donc pour y accéder le lien est dans la description je suis en train actuellement là de terminer l'enregistrement elle sort dans les prochains jours dimanche soir grand maximum mais tu peux te la procurer dès maintenant il y a un tarif préférentiel un tarif de lancement qui sera lui aussi bientôt fini dans les prochains jours donc si tu veux en profiter le tarif préférentiel il s'arrête mardi soir il me semble ou lundi soir c'est lundi ou mardi soir je te redirai ça après ça le tarif de lancement sera retiré et la formation elle retrouvera son prix normal le lien est dans la description je rappelle aussi pour tous les gens qui sont soit dans l'espace membre soit qui sont élèves des formations etc il y a un truc qui s'appelle l'assistance efficace il y a pas mal de gens qui posent des questions par rapport à des trucs qu'ils n'ont pas compris spécifiques etc et qui ainsi peuvent avoir des réponses je tiens à préciser que toutes les remarques sont prises en compte dans la dernière formation par exemple j'avais reçu certaines remarques parce qu'il manquait certaines informations etc donc du coup j'ai carrément créé un module en plus dans la formation pour répondre aux remarques qui avaient été faites et pour compléter en fonction des retours que les gens ont fait tu vois donc c'est plutôt cool et c'est pas quelque chose qui est en lien direct avec l'information mais c'est aussi intéressant à savoir ça permet aussi de voter pour les lives aussi voilà d'ailleurs c'est des petits à côté bon voilà je le dis aussi c'est toujours sympathique bref comme je t'ai dit c'est le premier lien dans la description en cliquant sur le lien tu arriveras sur une page de présentation t'auras juste à suivre les instructions affichées et une fois la formation commandée tu recevras un mail il faut inscrire son mail et comme ça je t'enverrai un mail dès que la formation est disponible et je te tiendrai aussi au courant des différentes choses dont j'aurais envie de te tenir au courant pour le lien pour les votes etc enfin bref prends pas une formation juste pour pouvoir voter pour les lives efficaces tu vois ça marcherait c'est effectivement une idée mais je ne pense pas que ce soit très pertinent bref les amis moi je vous dis en tout cas à bientôt j'ai hâte de vous retrouver pour ceux qui sont intéressés et qui vont prendre cette formation on se retrouvera du coup dans le premier module sinon dans tous les cas on se dit à demain prenez soin de vous à la prochaine ciao si c'est mon premier podcast que tu écoutes je le considère comme une avant-première si c'est le deuxième je veux encore être magnanime mais à partir du troisième tu as le devoir de t'abonner de liker et si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description prends soin de toi à bientôt